Le chapitre 3, à partir du premier verset. Le chapitre 3, à partir du premier verset. Le chapitre 4, à partir du premier verset. Le chapitre 4, à partir du premier verset. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le chapitre 4, à partir du premier verset. 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 Jésus-Christ est le plus grand mystère caché de tous les jours. Amen. Jésus-Christ est le mystère caché de tous les jours. Le Seigneur Jésus est venu comme un homme. On l'appelait Emmanuel. On l'appelait Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi les hommes. Il signifie Dieu parmi les hommes. Mais beaucoup n'ont pas eu la révélation. de qui il était vraiment. Alors ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. En contraire, ils se sont saisis de lui. Ils l'ont crucifié. Ils le crucifié. Et c'était au profit de la religion. C'était au profit de l'église. Parce que l'église, la religion et la religion souvent ont travaillé contre la vérité. Ils ont toujours travaillé contre la vérité. Amen. Mais la vérité, c'est qu'ils connaissent Dieu et Jésus-Christ, qui a été envoyé par Dieu. C'est selon Jean 17. C'est selon Jean 17, pardon. Amen. Que Dieu soit loué. 17, 17. Amen. Amen. Sainte-file par ta vérité. Amen. 17, 17. Sainte-file par ta vérité. Amen. Nous prenons ça d'abord. Amen. Jean 17. Nous prenons à partir du verset 3 d'abord. We're going to take from verse 3 first. Amen. Alors, d'abord, on prend le premier verset, pardon. Let's start from verse 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus léva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Jésus dit ces mots et les yeux à le ciel, et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, que ton fils aussi le tuer. Il a donné pouvoir sur tout le ciel, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. And this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ, whom you are sent. Amen. Nous sautons encore au verset 15. Il dit ceci au verset 14, verset 14. Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs, et le monde a hâté, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Just as I am not of the world, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je suis pas. Just as I am not of the world, sanctify them by your truth, ta parole, et la vérité, que Dieu soit lui. May God be praised. Le Seigneur dit, c'est par l'heure du monde, separate them from the world, par ta vérité, by your truth. Il dit, ta parole, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, la parole de Dieu, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, c'est la seule vérité. Out of God's word, tout est discutable, everything can be discussed, argued. Amen. Le verset 3 dit, Verse 3 dit, Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. And this is eternal life, that they may know you. Amen. La révélation de Jésus. The revelation of Jesus Christ. C'est ça la vie éternelle. This is what eternal life is. May God be praised. If you know him, as he said to the Samaritan woman, in John chapter 4, he said to the Samaritan woman, say, woman, if you knew me, and if you knew the gift of God, you should have asked me of the water, and it's I who was going to give it to you, and to quench your thirst until eternal life. But the one who's going to drink a man, the water of the well of Jacob, he will come back again because he's going to be thirsty again. And he will be a slave of this well. and he will have to come every time. You know the well of Jacob, it's the type of religion. Amen. It's God who took that well and gave it to Jacob. And Israel they drank from that well. And this was God's blessing. But this was according to that time. But our God is going forward. And you have to walk forth with him. Like in the wilderness, when the pillar of fire was moving, the people also started to move. If you stood there, you would no longer be led by God. And it was such. The people, men that descended of Jacob, they said, we're going to keep this well. The men, we're going to keep this well faithfully. Like some of us who have taken this message of the end time. They said us, it's Branham only. We're going to remain faithful to Branham. We're going to keep only the brushes. They did not follow the movement of the spirits. Amen. And the Samaritan woman, despite that the time was already gone, the Messiah was on the earth. Things happened. And Ellen ne savait pas. But she did not know anything. C'était dans son temps. It was in her time. But she was not aware of it. It was in her time. You will have to receive so many testimonies in order to acknowledge the time of your visitation. Alors, il fallait d'abord qu'elle reconnaisse Jean-Baptiste. So, she had to acknowledge Jean-Baptiste first. Il avait été envoyé who was sent to prepare the way. Il était la voie qui crée dans les vies. He was the voice that was a man a man shouted in the wilderness pour annoncer la venue in order to announce the coming of the Messiah. Those who heard his message, they are known as the Messiah because the Spirit bore witness to say, Behold this one is my beloved son in whom I have put all my trust. Listen to him. God said, listen to Jesus. You ought to listen to him because in him I have put all my trust. All that he will tell you accept it. Amen. This was God's testimonies but the church did not accept it at all. The religion did not accept it at all because men work according to organizations of men and groups of people associations close. They made the Sadducees were there. C'était ça. That was it. Il fallait qu'il y ait des groupes. They had to have some groups. And Jesus came from nowhere. And from the house of a carpenter. Personne ne le reconnaissait. No one knew him. Il est venu. And he came. Un jour il entra dans le temple. And one day he entered in the temple. Il a pris la parole de son père. Into the scroll of the word of his father. Il a ouvert la page. Il a ouvert la page. Il le concernait. Il le concernait. Il le concernait. Il le concernait. Il a lu. Il a lu. Il a lu. Ensuite il a dit. Aujourd'hui cette parole de la cible de la cible a été refusé. Et les problèmes ont commencé d'ici. Parce que les hommes ne supportent pas la vérité. Ils ne supportent pas la vérité. Alléluia. Ils ont décidé de le tuer à cause de la vérité. Just parce de la vérité. Personne ne pouvait dire. Personne ne pouvait dire. Jésus n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais pris la chose de quelqu'un. Il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Tout ce qu'il a fait. Mais tout ce qu'il a fait all that he was doing était d'aide. He was just to help them. Il guérisse. He was healing the sick. Il multipliait le pain. He was multiplying the bread. Il multipliait le vin. He was multiplying the wine. Il ne chargeait rien. And he was not charging them. He was for free. Amen. Mais ils ont tué. Mais ils ont tué. Ils ont tué à la fin. Parce que le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est naturellement égoué. Et rien de bon. Et rien de bon peut venir. Nous sommes. Nous sommes. Naturellement égoués. Amen. Il faut que Dieu nous aide. Dieu doit nous aider. Il faut que quelque chose de bon. So que quelque chose de bon peut venir. L'homme est naturellement égoué. A man est naturellement égoué. Et ne cherchent que ses propres présents. Il ne cherche que ses propres présents. Mais Jésus Christ. A donné sa vie. Il a donné tout ce qu'il était. Il a donné tout ce qu'il était. Pour toi et moi. Pour vous et moi. Amen. Alors il fallait reconnaître le message. Cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine. Elle avait entendu. Qu'il y avait une promesse. Qu'il y avait une promesse. Qu'un Messie devait venir. Qu'un Messie devait venir. Et quand il viendra. Et quand il viendra. Il lira les pensées. Il lit les pensées. Elle le savait. Elle le savait. Alors quand elle s'est retrouvée devant lui. Et quand elle se trouve devant lui. Elle a d'abord vu un juif. Mais il a vu. Elle a vu. Elle a vu en Jésus un juif. C'est tout ce qu'elle a vu. Elle a dit toi. Elle a dit toi. Tu es juif. Tu es un juif. Et moi je suis samaritaine. Et je suis un samaritaine. La politique. Vous savez la politique. Fait que les juifs et les samaritains. Les juifs et les samaritains. Nous n'avons pas de relations. Et nous ne faisons pas. Ils ne parlent pas à l'un autre. Et tu ne peux même pas me demander. Et vous savez quoi. Vous ne pouvez même pas me demander. Pour me drinker. Parce que vous êtes nos amis. Parce que vous êtes nos amis. Et jésus lui dit. Et jésus lui dit. Si tu connaissais. Si vous. Amen. you the gift of God. And who is the one who is asking you to give him water? It's you who should have asked me. And I will give it to you. And the Samaritan woman say it to him. But you don't even have anything to draw water. Where is your religion? Where is your diploma of theology? You have nothing. You know I have the well you can see. You see this well? It's the well that our father, the patriarch, left for us. It's a well that has a story and a testimony. Amen. So this well the testimony is guaranteed. It's a well well known by everyone. It's a well known religion. The man established. Amen. But you how are you going to give me water then? With what? You don't even have anything to draw water. And Jesus told her if you only had a revelation you would have asked me and I would give it to you. And the woman said give me of this water then. Because Jesus told her you will always come back here to draw water. You will still remain a slave of this world. Amen. Of this world. That's what you will see that in religion in a well organized religion people they always come in the line of prayer every Sunday. They have to cast out demons every time. They are still slaves. Amen. Set free back bound again. Set free back bound again. And Jesus said the one who will drink of the water of this world of Jacob of this religion he will still be tested who will come back again here. But the one who will drink the water that I am going to give it to you this will going to quench his test my test and he will create a spring of water and that will flow until the everlasting life. It means that this person herself will receive the source of life the spring of life and the life will start to flow from inside and every time that this person will be discouraged every time that the faithful fall down this person will not run to find religious people but this person will know that God has already created a spring from Mimsa and this person will draw down he will notice that Moses went to the mountain for 40 days Jesus Christ they made for 40 days of fasting this was to return to themselves because the spring was in themselves it was not outside there but a man has to get his resources not from outside but from inward man because the distractions can cover this spring but once God has given you this life it's there all that you will need to do is to grow to grow away to the mountain and be isolated you and your God and find yourself again find yourself again find yourself with God that's all we need beloved and Jesus said the water that I will give to you it will create a spring in you within yourself and this will flow it will never stop until everlasting life amen the woman heard this she said give me of this water so that I may be set free and no longer to come again to this world and Jesus told her go first bring your husband and then come back she said I don't have any husband and Jesus was started to tell her about her life it's a woman you have just to say the truth you have many men five of them even the ones who are home right now it's not your husband they've never all been your husband and the woman was surprised he said this man does not know me he never came to my home he's a Jew you know in Samaria we don't even know him he knows about my life in details he even knows the things that even my neighbors are not aware of even not my family knows but this man he was a particular he told she said I know that the Messiah shall come and when he will come he will be the way you are he is going to manifest the same life that you have he will have the same anointing that you have are you the Messiah now she didn't ask again to Jesus if he was a Jew she was no longer interested if he was a Jew or a Samaritan but all that she wanted to know the gift that was in him is the Messiah because I know that a Messiah shall come and when he will come he is going to behave in the way you behave are you the Messiah and Jesus revealed himself to this woman he did not hide himself he revealed himself his simplicity to the woman he said I am he she is the only person to whom Jesus told her openly I am the Messiah and from that time everything stopped and she didn't she didn't no longer to know him according to the flesh but she was interested in the gift that was in him it was no longer important in what condition he was born he wasn't in the house of a carpenter was he going to school does he have a job how does he live who are his friends it was not only important all that was important it was the gift that she found in Jesus and Jesus told her I I will give to you by default to give you you have to acknowledge the gift of God Amen the gift of God Jesus Christ was the gift the appropriate gift Jesus Christ was the appropriate gift for the sin the answer of God was Jesus Christ Amen 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 Écoutez le verset 3 de John 17 Verse 3 of John 17 Amen C'est qu'il te connaisse toi and this is eternal life le seul vrai Dieu and they may know you the only true God he did not say you you are true God the only true God Amen and Jesus Christ whom you have sent they have to acknowledge Jesus Christ if they do not and then they will all perish in their sins Amen if we go not John 10 je crois Amen que Dieu soit loué Amen Amen Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Que Dieu soit loué. Luke 10, je pense. Luke 10. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dans Luke 10. Luke 10. Au verset 22. Verset 21. 21. Jésus dit. En ce moment même. Jésus, Christ a dit de toi. Par le Saint-Esprit. Et il dit. Je te loupe Père. Je te loupe Père. Seigneur du ciel. Lord of heaven. Et de la terre. Et de la terre. C'est ce que tu as caché. That you have hidden these things. Aux sages. From the wise. Aux intelligents. Aux intelligents. Et déceit que tu les as retenus. Aux enfants. Oui Père. Even so, Father. Je te loupe. For so. It seems good. In your sight. Toutes choses m'ont été données. Par mon Père. All things are being delivered to me by my father And no one knows who is the son Is except the father And who is the father Except the son And the one To whom the son Will to reveal him Amen Donc il fallait que Jésus veille révéler la forme de sa Marie Jésus had to come and to reveal himself To the Samaritan woman Amen There were so many Samaritans But he only went Particularly to that woman And he really wanted to reveal himself to her It's not that Jésus was tested to drink this water But this was just a mean Because she was pre-testing To be revealed Amen to her Like we all say In Ephesians We were all lost We were all Amen Gone astray And the Lord sought us He sought us from wherever we were And it's he who sought us Nous ne l'avons pas cherché We did not seek him Lui nous a cherché He sought us And found us Amen Amen Ici C'est un mystère C'est un mystère Il n'y a personne qui connait le père There is no one who knows the father Except the son Who knows who the father is And no one knows who the son is There is only the father who knows the son Mais il y a une troisième catégorie Mais il y a une troisième catégorie Il y a ceux à qui le fils veut le révéler Amen Those to whom the son himself Want to reveal to them Et celui à qui le fils veut le révéler Amen To the one that the son Want to be revealed to them Verset 23 Verset 24 Et en tournant vers les disciples Il leur dit en particulier Heureux les yeux qui voient Amen Ce que vous voyez Car je vous dis Que beaucoup des prophètes Et des rois On désirent voir ce que vous voyez Then he turned to his disciples And said privately Blessed are the highest Which see the things you see For I tell you that Many prophets and kings Have desired To see what you see And have not seen it Amen Amen Et ne l'ont pas vu Entendre ce que vous entendez And to hear what you hear And have not heard it Amen May God be praised Amen Vous voyez Au verset 25 Verse 25 Maintenant il y a un connaisseur Now there is Someone who has the knowledge Amen C'est un connaisseur Un docteur A teacher Il se lève A teacher stood up Il dit And say La Bible dit Dans le but de l'éprouver Amen In order to test him Son souci Ce n'était pas la vie éternelle His His care was not The everlasting life Mais c'était Éprouver Jésus La Bible dit Pour l'éprouver Il dit Maître Que dois-je faire Pour hériter la vie éternelle And before A certain lawyer A certain lawyer Stood up And tested him Saying Teacher What shall I do Amen To inherit Eternal life Il voulait Just le prouver Il just Wanted to test him Just to know If this man If this man Knew the law You tell me The condition In order to Inherit The kingdom Heaven And Jesus Returned The question To him Qu'est-ce qui Écrit Dans la loi Then Jesus Asked What is written In the law Qu'est-ce que tu Lies What is your Reading of it Il répondit So he answered And said You shall love You shall love the Lord Your God With all your heart With all your soul With all your strength And with all your mind And your neighbor As yourself Voilà This is how he summed up All the law To love God Of all that you are And all that you have Amen And then And then Aime ton prochain To love your neighbor The same way You love yourself To Easy thing to say But not too easy To accomplish How can you love Your neighbor The same way You love yourself We can say it easily Mais le pratiquer But to practice it Il faut un miracle We need a miracle From God Il faut un miracle We need a miracle Pour aimer l'autre To love your neighbor The same way You love yourself Si ce n'est pas Le second divine If it's not The divine help Ce n'est pas possible It's not possible Maintenant Aime le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur With all your hearts De tout ton âme De toute ta force De toute ta force De toutes tes pensées All your mind Ça aussi Ce n'est pas évident This is also It's not obvious Comment on peut aimer Dieu de toutes tes pensées Comment on peut aimer Dieu de toutes tes pensées All your mind Ça veut dire que Toutes tes pensées It means that All your minds Are constantly Turned to God Constamment Constantly Toutes tes pensées All your mind Mais il faut Bernard M.D La plus grande bataille La plus grande bataille La plus grande bataille Et au niveau De la pensée Is at the level Of our mind Et Jésus dit Dans la loi Dans cette dimension Là Dans cette dimension Tu dois arriver A aimer Dieu De toutes tes pensées With all your mind Ça veut dire que Chaque pensée Ça veut dire que Chaque pensée Ça veut traverser Ça veut cross your mind Ta tête Ou ton cœur Or your heart Amen Il faut que ce soit Dans l'amour de Dieu Ça veut dire Il faut examiner Ça veut dire que Vous avez examiné C'est un travail C'est un travail C'est un travail Qu'un homme ne peut pas Faire le travail Que un homme Ne peut pas faire le travail Il faut le secours divin We need a divine heart For that Ça c'est la loi This is the loi Voilà pourquoi Personne n'a réussi A accompli la loi No one was able To accomplish the loi It was impossible Même Moïse Even Moses Was not able to do Mais Jésus But Jesus Succeed Que Dieu soit loué May God be praised Voilà pourquoi Il est digne d'être loué That's why He is worthy To be worshipped Or praised Because him He was able To accomplish All the loi Amen Regardez bien aimé Au verset 28 Il lui dit Verset 28 Il lui dit Jésus And he said to him Fais cela You have answered Gratly Do this And you will live Ça veut dire Tu auras la vie éternelle It means that You are going to have Eternal life Amen Parce que l'opposé De la vie éternelle Because the opposite Of the eternal life Is death Tu mourras You are going to die Mais si tu fais ça Mais si tu fais ça You are going to live Amen Maintenant A ce niveau là Il est déjà condamné Il est déjà condamné Amen Parce que la Bible Le dit au verset 29 Quelqu'un ne se justifie Que quand il se sent Dans un jugement Jésus ne peut pas Jésus ne l'a même pas jugé Jésus n'a pas even Jésus ne l'a même pas jugé Ou condemné Il dit Pas seulement pratique C'est que Il lui dit Juste Go and practice What you just said Ton souci De la vie éternelle En the case Of your eternal life Tu l'auras Tu n'as pas besoin De moi parce que Jésus savait l'esprit qui était en lui était de l'éprouver alors il dit pour vouloir se justifier il dit à Jésus mais c'est qui mon frère c'est pas quand même tout le monde c'est pas tout le monde qui est mon frère ça c'était un vrai problème dans l'église qui est ton prochain qui est ton frère qui est ton frère qui est ta soeur nous tous nous disons nous sommes frères et soeurs mais c'est dans les problèmes que nous pouvons discerner réellement si nous sommes frères ou soeurs on le confesse de la bouche on le pratique pas mais nous ne le pratiquent pas c'est pour cela que les pharisiens c'est pour cela que les pharisiens et les sadduceurs c'était une bande des hypocrites c'était juste un groupe de hypocrite des gens qui disent des choses qu'ils ne pratiquent pas les gens qui disent des choses qu'ils ne pratiquent pas ils ne pratiquent pas et puis il dit à Jésus mais je veux bien le faire mais si je ne sais pas de connaître qui est mon frère je voudrais faire ça mais je dois savoir qui est mon frère parce que pour beaucoup ton prochain c'est celui qui pense comme toi c'est celui qui est d'accord avec toi en réalité on confond être son prochain avec l'amitié ton prochain n'est pas d'un amitié il y a une différence entre l'amitié et être son prochain et être quelqu'un qui n'est pas quand vous allez dans l'Hébreu dans le chapitre 2 vous voyez Jésus dit de pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères mais il n'est pas d'accord avec nous il n'est pas d'accord avec ce que nous faisons mais il n'a pas honte de nous appeler frères to be called our brother et vous l'irez dans l'Hébreu 1 et vous l'irez dans l'Hébreu 1 et vous l'avez écrit que tu as reçu une will au-dessus de tes égaux above your égaux vous voyez nous sommes ses égaux en quoi nous pouvons nous égaler à ses égaux en quoi can we be equal to him il n'y a rien nous devenons ses égaux par grâce seulement parce que nous avons été adoptés et à ce titre là nous sommes ses prochains que Dieu soit loué alors il demande mais qui est mon prochain Jésus repris la parole et dit un homme que Dieu soit loué nous avons visité cette pensée avant que je ne le voyais mais l'esprit revient sur cette pensée parce qu'on ne peut pas avoir la révélation de Dieu parce qu'on ne peut pas avoir la révélation de Dieu et ne pas avoir la révélation de ses prochains et ne pas avoir la révélation de qui n'est pas de qui n'est pas si tu ne peux pas aimer tes frères que tu ne vois pas si tu ne peux pas aimer tes frères que tu ne vois pas comment dirais-tu comment tu peux aimer que tu peux aimer que je ne vois pas que tu ne vois pas alors écoutez ce qu'il dit Jésus repris la parole et lui un homme descendait a certain man went down from Jerusalem to Jericho il tomba et fell among his qui avait prié le charge un coup et son arrière le laissant et les portes un sacrificateur qui par hasard descendait par le même prince et le vu cet homme passant outre il passait outre mais c'était un sacrificateur c'est quand il y a des problèmes les sacrificateurs les frères les saints passent outre ils passent au autre amène un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre vous voyez un lévite un lévite verset 33 verset 34 mais un Samaritan mais un Samaritan étranger amen étranger les alliances their covenant c'était pas pour lui was not for him amen lui est considéré comme un païen comme un païen et il est ignoré mais lui vient il arrive à la scène personne ne s'attend à rien de bon venant de lui pourquoi ? parce qu'il a l'étiquette parce qu'il a l'étiquette Samaritain vous voyez mais un Samaritain qui voyageait étant venu là est venu de compassion as he journeyed and came where he was and when he saw him eux passèrent outre they were passing on the other side et lui il s'approcha et bandas ses plaies en y versant de l'huile en y versant de l'huile puis il le mit sur sa porte le conduisit à une hôtellerie et pris soin de lui c'était un Samaritain quelqu'un dont personne ne s'attendait à rien de bon ça fait quand même curieux de voir que Jésus dans son témoignage il ramène beaucoup les Samaritains he's bringing back les Samaritains again and again parce que les derniers seront les premiers parce que les derniers seront les premiers ceux qu'on néglige là those who are neglected c'est eux qui seront les premiers them who are going to be the first Amen que Dieu soit loué le lendemain il tirera de deniers les donna à l'autre on the next day when he departed he took out two dinner gave them to the intima and said to him take care of him and whatever more you spend when I come again I will repay you so which of these three do you think was never to him who fell among the thieves what is the lesson how to define who your neighbor is Jesus asked him among these three people there was a devite there was a devite there was a sacrificator a priest all of them they work in the work of God they are men of God and there was a Samaritan and the three of them the two who serve God though the two were serving God they had a similar behavior they had a similar behavior they all passed on the other side but the Samaritan he had a different behavior and he had a different behavior now Jesus asked the question lequel des trois penses-tu être ton prochain so which of these three do you think was never to him who fell among the thieves amen amen verset 37 verset 37 et dit c'est celui qui a exercé la vie des corps de la vie on him répondit le docteur de la loi et Jésus lui dit and then Jesus said to him va go et toi and do fais de même likewise sois un prochain be a neighbor amen tu auras la vie éternelle then you will have eternal life maintenant ici tu veux être un prochain now who would like to be a neighbor in here amen si tu veux être un prochain if you would like to be a neighbor va vers ton frère go to your brother aide-le dans des moments difficiles help him in hard times amen amen que Dieu soit loué que Dieu bénisse la soeur Rachel may God bless la soeur Rachel oui yes pendant que j'étais en Inde while I was in India elle m'a donné un témoignage elle m'a donné un témoignage elle m'a donné un témoignage elle a été le prochain elle a été le prochain de notre soeur en s'assayant avec elle pendant qu'elle attendait le dépannage while she was waiting amen je sens être un prochain amen nous devons tous être des prochains amen we all have to be neighbors amen on doit être à mesure de se réveiller à 3h du matin de son lit pour aller au secours d'un frère amen and to go for the help of a brother or a sister amen sans murmure without memory amen je sens être un prochain amen this is what to be a neighbor is amen sinon vous pouvez mémoriser otherwise you can mémoriser the whole Bible all these attentions all the brushes and then at the end go to hell amen but to be a neighbor is to know to show mercy he says what he said he will show mercy to him on him God will put you before situations and they will look at you he will observe are you going to show mercy or are you going to be unloving when you become unloving all your religion becomes vain all your religion now we have eternal life isn't it we are waiting for the rapture are we really the neighbors of our neighbor that's going to already put you in trial est-ce que tu as passé le test have you passed the test already may God be praised amen we need to pray that God may give us the strength when he will put us before the test une soeur avait prié a sister prayed elle a dit she said Seigneur Lord j'aimerais elle avait lu un livre d'une autre femme qui avait beaucoup d'amour qui avait beaucoup d'amour alors elle a prié et puis elle a prié elle a dit Seigneur donne moi l'amour comme cette femme comme cette femme après sa prière a évolué et sa prière amen l'avance dit Seigneur donne moi des opportunités pour que moi aussi je montre l'amour le même matin qu'elle a prié comme ça elle est allée au travail et en route et on her way elle a vu une personne qui marchait et la personne a eu un malheur et a commencé à vomir et sa première réaction c'était de s'éloigner très loin d'elle parce qu'elle dit j'ai horreur de vomir mais cette personne était seule dans son coin en train de vomir elle est allée loin elle a observé et elle a vu quelques incroyances and then she saw some unbelievers to go near to this person and they helped the person and some took off their coat to cover her and some were taking their mobile phone and to call the ambulance and her where she was a voice told her it was your opportunity les gens qui ont besoin ne manqueront jamais mais c'est nous qui manquons l'opportunité Dieu nous présente chaque jour mais sinon on peut s'asseoir là parler du mystère parler du typologie et nous réjouir que nous avons la pensée mais après ça nous sert et puis il nous sert si la vie n'est plus pas si la vie n'est plus pas personne n'entrera parce qu'il a mémorisé beaucoup d'étoiles parce qu'il a mémorisé beaucoup d'étoiles mais nous entrerons mais nous allons entrer parce que nous avons eu l'amour parce que nous avons l'amour True love without condition Amen 2 Corinthians 5 Amen Que Dieu soit loué Amen Jesus Christ It was a message of God It was a message of reconciliation Of God Amen May God be praised 2 Corinthians 2 Corinthians May God be praised again We are ready to Amen We are the main pilgrims And aliens Let's start on chapter 4 Verse 16 Therefore We do not lose heart We do not lose heart Even though our outward mind is perishing Who is the outward mind It's the flesh Amen When this outward mind is perishing There are many ways that this outward mind is destroyed It can be sickness It can be sickness Men The hair become raised Falling down All these are taking part of destruction And the teeth Can fall down All of this is the outward mind Amen Amen It's being deteriorated Verse 17 Verse 17 Even though our outward mind is perishing Even though our outward mind is perishing Yes All of this is the outward mind is perishing So our light affliction which is Amen Amen Which is for a moment Is working for us And far more exceeding An eternal weight of glory Amen Because we do not look at the things which are seen But at the things which are not seen Amen Car les choses visibles sont passables For the things which are seen And les invisibles sont éternels But the things which are not seen Are eternal Maintenant une autre question Now another question Qui savent regarder à l'invisible Who knows how to look at the invisible Regarder à l'invisible Looking at the invisible L'invisible Invisible C'est la dimension de la foi It's the dimension of the faith Que le prophète appelle aussi la sixième dimension The prophète is calling the sixième dimension C'est la dimension de la foi It's the dimension of the faith C'est le monde de l'invisible It's the world of invisible Amen Et là nous savons aussi Et là nous savons aussi Que c'est la dimension Amen Où les enfants de Dieu Se reposent aussi Quand l'enfant part du repos Where Baraban is speaking About the rest The rest that is in Christ It means that the souls Qui meurent en Christ Who are dying in Christ They're going to the sixth dimension This is where they're going In the place of rest Amen And when you are already in the flesh But then your thoughts Are already in that dimension Alors tu parleras comme Paul And then you're going to speak like Paul All the things which are valued into my sight I look at them as mad today As a loss Because the excellency Of the knowledge of Christ Amen Vous voyez Nous avons des sens Les cinq sens Le sixième sens Le sixième sens A aussi été identifié Comme étant la foi As being the faith Amen Après le goûter Le toucher La vie Le sixième sens Le sixième sens C'est la foi C'est la foi Vous savez les cinq sens Vous savez les cinq sens Nous permet de rentrer en contact Avec le monde extérieur Et Dieu a donné un sixième sens Mais Dieu a donné un sixième sens C'est la foi Qui nous raconte La possibilité De rentrer en contact To enter in contact Avec les choses invisibles Le man To get in touch With invisible things Le disciples Demandez une chose Dans la prière Le trent est dit That if you ask Anything in the prayer Believe That you have already Received it It means that you You need to start To see the thing already And you shall see It being fulfilled If this theory Wait For it shall be fulfilled And it shall be fulfilled Surely Mais just wait Be patient But while you are waiting James said In James 1 Il dit Qu'une personne Qui demande Que this person Who is asking Something in the prayer Ne doute pas She will not doubt Because if the person Doubt Qu'elle ne s'imagine pas Let him not think That he will receive Anything from the Lord Pourquoi Parce que cette personne Est comparée au vent Parce que cette personne Est comparée au vent Sa foi n'est pas stable Cette foi n'est pas stable Mais le sixième sens Mais le sixième sens Doit être développé Must be développé La foi Il dit la foi Pour commencer A regarder C'est un rôle Amen So that To look at The invisible things Alors il dit Au verset 17 Deux Corinthiens Chapitre 4 Alors nous étions Au chapitre 5 Déjà N'est pas Amen Amen Nous prenons le verset 18. Parce que nous regardons les choses visibles mais à celles qui sont invisibles mais à les choses qui ne sont pas visibles pour les choses qui sont visibles sont pas très telles mais les choses qui ne sont pas éternelles sont éternelles. Mais il faut que tu aies la pensée de l'éternité pour que tu regardes dans l'éternité et que tu commences à voir les choses qui sont dans la dimension de l'invisible comme dans la dimension de l'invisible. Vous savez, au commencement Dieu dit que la lumière soit let there be the light. Mais ce n'était pas le commencement de la lumière. Mais ce n'était pas le commencement de la lumière. Elle n'était pas simplement manifestée. Il ne fallait que Dieu l'appelle à la manifestation à la manifestation. Mais quand Dieu l'a appelé et quand Dieu l'a appelé Dieu connaissait la lumière Dieu connaissait la lumière. Si il ne connaissait pas la lumière si il n'avait pas parlé de la lumière il n'aurait pas parlé de la lumière quelqu'un ne parlait que les choses Someone can only speak about the things that he believe or she believes. Amen. So he had to call the light. And the light was manifest. But before calling it, where was it? Amen. It was in the visible. Amen. And then he called it to the visible world. It was in another dimension of the invisible. And God called it in the visible dimension. And the faith is when a man believes something that is not seen yet by the words I've spoken about. You know we are not creators. We are not going to imagine things which do not exist by what we see in the word of God in the promises of God that's why we're calling them into existence because all these things were already promised even Jesus said the son does nothing unless while you are seeing the father do it. That's all he will do. He will not go a man beyond. Otherwise you're going to start calling things that God did not call. You have to remain in the limit of the word. Amen. Chapter 5. For we know that if our earthly house distance is destroyed we have a building from God a house not made with hands. The apostle Paul is speaking saying we know how does he know Amen. Here is an edifice there is a house we know Amen. That we know that we have in heaven but he was not yet living in heaven but he said we know that in heaven we have a house but in John 14 Jesus already spoke about it in my father's house there are many mansions that's what Paul in 2 Corinthians said we know because the Lord said it already he was sure he said we know that's what when this tent is destroyed we're not going to panic at all and then he said we know that if this tent is destroyed we have a building from God a house Amen a house not made with hands eternal in the heavens Amen 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 For in this we groan inestly we mend the pain of the legs the pain of the cares of life Amen we groan desiring to be close with our habitation which is from heaven a spiritual man who is living in the body of sin a body that goes through sickness and pain and this Amen this pain is felt by the inward man who is living in there he said that he was feeling the desire in us to be close with our habitation which is from heaven Amen Beloved we cannot Amen because of this Amen habitation as long as we stay on earth here that's why Apostle Paul said that death is a gain for me because he is desiring to be closed with his heavenly habitation those who don't know our faith those who do not have their revelation that they have eternal life they will always be afraid of them because they do not know where they are going to but Apostle Paul said we desire to be close with our habitation which is from heaven amen we are going to be praised if indeed having been closed we shall not be found there is a condition verse free in order to be clothed of this verse free si if in we have been clothed and not not nu amen we shall not be found naked they go to pray clothed but not be found naked now we know what this means amen when you go in revelation chapter 3 chapter 3 verse 18 you see that when you speak about it here on parle encore d'être vêtus amen c'est en rapport avec la faim amen au verset 18 le seigneur donne encore ce conseil il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or et prouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs et des vêtements blancs afin que tu sois vêtue et que la ronde de ta nudité ne pas mètre la nudité de l'absence de bonheur amen ce que vous voyez cela 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens 15 au verset 53 il est écrit ceci non nous prenons au verset 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un moment en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts 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 et nous nous serons changés verset 53 car il faut c'est obligatoire je ne vais pas aller dans l'enlèvement si tu ne changes pas les corps tu ne peux pas aller dans l'enlèvement sans changer dans ton corps il faut amen il faut que ce corps corruptible revête l'incorruption et que le corps mortel revête l'immortalité vous voyez verset 54 verset 54 est-ce que ce corps corruptible aura révéduit l'immortalité et que ce corps mortel aura révéduit l'immortalité alors ça comprendra la parole qui est écrite la parole a été englouti dans la victoire là ça veut dire que tu as la vie éternelle c'est ce que cet homme l'a demandé qu'est-ce qu'il fait pour avoir la vie éternelle nous venons de voir qu'il faut la foi et ensuite il faut que les bonnes oeuvres soient prises parce qu'il dit à condition tu ne sois pas trouvé et tu ne dois pas être habillé tu dois être habillé dans Ephésiens l'apôtre dit le fin lèvre blanc c'est les bonnes oeuvres qui ont été préparées afin que nous les pratiquions et dans Corinthiens il dit il faut que les nôtres a prêt aussi à pratiquer les bonnes oeuvres il dit il faut que les nôtres ça veut dire les croyants il veut dire les croyants parce qu'il y avait aussi des croyants qui pratiquaient les bonnes oeuvres il dit il faut que les nôtres aussi il dit que nous avons besoin de nos croyants à prêter mais mais l'aim mais l'aim to practice good works que Dieu soit loué 1 Corinthiens 15 1 Corinthians 15 2 Corinthians 2 Corinthians 5 Amen que Dieu soit loué verset 4 verset 4 non verset 3 si du moins nous sommes trouvés vêtus et non point nous ne devons pas être trouvés vêtus Amen on doit être trouvés vêtus we must be found clothed et les vêtements et les bonnes oeuvres sont les bonnes oeuvres mais l'apôtre Paul dit les bonnes oeuvres ce n'est pas selon les penchants de nos cœurs les bonnes oeuvres ne sont pas selon les bonnes oeuvres mais ces sont les bonnes oeuvres qui ont été préparées avant de Dieu pour que dans le temps de Dieu vous savez il y a des prophéties qui sont en marche il y a des prophéties qui sont en marche c'est-à-dire Dieu a déjà écrit c'est-à-dire que Dieu a déjà écrit c'est comme quand Jésus portait la croix c'est comme quand Jésus portait la croix Dieu savait qu'à un certain moment qu'à un certain moment il sera fatigué il sera fatigué et il ne pourra plus porter cette croix et il ne pourra plus porter cette croix alors tu ne pourrais prédestiner un homme Joseph mais Dieu a déjà prédestiné un homme Joseph qui devait être là en ce moment-là et qui était le seul à avoir senti dans son cœur de prendre quelques fouets sur son nom et de porter cette croix et de porter cette croix pour Jésus quelle grâce c'était une bonne oeuvre c'était une bonne oeuvre c'était une bonne oeuvre déjà dans la prédestination et il s'adresse à Marie et il s'adresse à Marie Marie il s'adresse à Marie il s'adresse à Marie Marie je te salue je te salue je t'ai hâte toi qui as trouvé grâce tu as trouvé grâce parmi tous les parents among all the women toutes les viernes toutes les virgins toi tu as trouvé grâce tu as trouvé grâce Amen vous voyez c'était une telle salutation qu'elle a il y avait une oeuvre prédestinée prédestinée among all the virgins on the earth a only one was chosen to bear God's seed in her and Mary found grace in her sight and this is how Gabriel greeted her I have reached you and you have found grace and you are troubled by this greeting he said what does it mean this greeting and he said the angel told her you are found grace you are not like any other virgin from now on you you are being set apart amen you are different virgins which are different of the other virgins it was a predestined work but in due time there should be a vessel they have to find someone an instrument that God had to use there are so many words of promises but there are so many words of grace which are men talking about among the believers above them and they are just waiting for the verses to be used who are going to find grace where are these vases she found grace she said I do not understand but I am the servant of the Lord let it be done to me as he prays to my Lord do you know what this means Mary was not ignorant she knew what this grace was representing a danger for her people think that finding grace in God's sight everything will be fine no she found grace but this grace was a danger of death for her because in our time if you were virgin not being married and you fall pregnant it means that you have committed fornication and the law was clear you have to be stoned till death that's why Joseph had compassion he said Mary let her just break up but I am not going to announce it publicly because she was about to be killed and then the angel appeared to Joseph to convince him to accept Mary that he did not impregnated but who was already pregnant he also had to raffer that my that the woman that I have not known she is pregnant already but no man touched her but his God's spirit that overshadowed her and she is pregnant now you have to be an elite to accept it's not been given to accept such things the entrance in the kingdom of heaven will not be the way we go to the market you have to be special people the people who found grace in God's sight the people who can accept what is unacceptable those who believe the things which are unbelievable those who hope where they should not hope Mary said I am the servant of the Lord if God want my life to be in danger so that his will may be fulfilled let it be done to me as it please to him amen when we read this word we have to understand what this meant for her people feel that it was easy very understood that accepting that he was to put her life in danger they ran away hiding as thieves to save the life of Mary because if people knew about it she would have been killed first of all he was going with the soldiers and the horses giving command after believing one day it was in the basket that he hid himself and they made him to run away through the window because his life was in danger because he received the revelation of the Lord who was a strong man and someone who everyone was afraid of him and on that day he was in his turn to hide himself in a basket in order to save his life you see God has unsearchable ways God ways are not men's ways we should not take our thoughts as God taught Amen we have to come out of all our reasoning of all our kind of thoughts so that we may believe God's word Amen verset 4 dit car t'on dit que nous sommes dans cette tente nous gémissons et nous sommes accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie il y a un mystère il y a un mystère là-dedans c'est lui qui veut se dépouiller c'est lui qui veut arranger ce corps c'est lui qui veut amener la perfection dans ce corps lui il veut se dépouiller mais nous savons que nous ne réussirons pas dans cette mission mais nous savons que nous ne réussirons pas dans cette mission Seigneur rêvez-nous s'entend Amen just close us engloutis et puis tout sera engloutis et tout qui est déjà c'est comme quand la maison devient sale quand on fait des peintres nous n'amènerons pas les savons et l'eau pour l'âme nous n'amènerons pas les savons et l'eau pour l'âme on amène la nouvelle peinture mais nous n'amènerons pas les nouvelles peintures et puis nous allons et nous allons et nous allons les pints avec toutes ses peintures et puis nous allons les pints et puis nous allons et puis quand on finit on voit toujours les tâches on peut encore les pints et nous allons prendre une nouvelle peinture Amen et puis nous allons encore on a fini on voit toujours la tâche on compte encore une autre peinture on a engloutis encore et on peint it again et swallow ce qui est revêté et bientôt sans tâche sans tâche sans menthe sans menthe sans menthe sans menthe sans menthe tout va être engloutis et maintenant et puis maintenant si je vis je ne veux plus je ne veux plus je ne veux plus mais celles je ne veux plus mais il est juste qu'il est qui est en moi Amen This is beloved The work of God Accomplished L'homme entièrement riche Entirely Renewed by God's word Amen The apostle Paul said Now If I leave It's no longer I or leave Maybe the people knew me before They can still see my face But I am no longer the same That you knew before They are changed There were people Who were afraid of Paul Because they had his Testimonial before But when they met him They tried to run away Then said sorry No run It's brother Paul Amen He is a beloved And the brethren Were still prudent Because they knew Exactly who he was before Amen There are some You are in the Lord You are still A man dreadful You have to stop Being dreadful Amen If you leave It's no longer you Who is still there But it's Christ Living in you Amen Amen Ecoutez le verset 7 Et c'est lui qui nous a formé Pour cela C'est Dieu Amen Qui nous a donné Les arts de l'esprit Amen Now he who has prepared Us for this Very thing Is God Who has Who has also Has given us Who also Has given us The spirit As a guarantee Nous sentons Toujours Plein de confiance So we are always Confident Et nous savons Qu'en demeurant Dans ce corps Knowing that While we are at home In the body Nous demeurons Loin du Seigneur We are absent From the Lord Qui veut demeurer Loin du Seigneur Who want to be Away from the Lord Si tu veux Demeur loin du Seigneur If you want to Abide away from the Lord Tu aimeras Demeuré dans ce corps You will A man love To stay In this body Car nous marchons Par la foi Et non par la vue Amen Nous sommes Plein de confiance Et nous aimons Mieux quitter Ce corps For we work by faith Not by sight Et demeurer Au point de seigneur Well pleased Rather to be Absent from the body And to be Present with the Lord Voilà C'est pour cela Que nous nous Efforçons De lui être Agréable Amen Therefore we make it Our aim Our aim Amen Soit que nous Demeurions dans ce corps Soit que nous Le quittions Therefore we make it Our aim Whether present Or absent To beware Pleasing him Amen Même dans ce corps Even in this body Amen We want to Pleaser him May God be praised May God bless you Verse 17 Therefore if anyone is in Christ He is a new creation All things are passed away Behold All things are become new Amen Amen Et cela Now Vient de Dieu Now all things Are of God Who has reconciled Us To him Through Jesus Christ And has given us The ministry Of reconciliation Le ministère de la réconciliation The ministry of reconciliation Etait Jésus Christ For Jesus Christ Amen Et il est écrit Au verset 19 Car Dieu était en Christ Reconciliant le monde Avec lui En un point aux hommes Leurs aux forces Not imputing Their trespasses To them Et il a mis en nous La parole De la réconciliation Amen Nous avons en nous Une parole Qui nous réconcilie Avec Dieu Amen Dieu a mis en nous Il nous a donné Une parole De la réconciliation Ça veut dire Dans cette parole Nous avons la révélation De la répentance Amen Nous savons Répentir La Bible dit Si nous confessons Nos péchés Dieu est fidèle Pour nous les pardonner Amen Que Dieu soit loué Nous allons prier Nous allons prier Mais ce que nous voulons dire Aujourd'hui C'est que Dieu Il veut Que nous soyons Des prochains Des prochains Des prochains Des prochains Des prochains Qui est mon prochain Qui est mon prochain A dit le bruit Amen Mais qui est mon prochain Amen C'est une question C'est une question Qui est beaucoup Posée C'est une question Qui est beaucoup Dans cette période Chacun ne sait pas Qui est son frère Qui n'est pas son frère Everyone Si nous formons Une association Des malfaiteurs Ici Nous formons Une association Des prochains Des prochains Alors nous nous appelons Des prochains Et nous appelons Les prochains What the bible Calls Neighbor Et les gens Qui sont d'accord These are the people Who are in agreement According to the word Of the truth Which has reconciled Us with God Amen